Tu me mets là ou c'est ça ? Ouais, mets-toi là. Ah bah va, 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 très près. Venez-vous à ce soir. C'est dur au soleil. Ah ouais, mais tu as ton... Non, je ne l'ai pas. Tu as ton petit esclave personnel. Non, mais ne me mélange pas avec ce personnage. Mon panier, il y a un, ouais, puis monsieur. Il est là par hasard, tu l'as par hasard. Lui, il est là par hasard. Je ne l'ai pas massé sur le chemin. C'est celui-là où tu faisais du stop. On fait une petite photo ensemble. Par hasard, sous une fuite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans l'œuvre d'Edouard, il y a une interrogation du monde. Des relations, il y a cette compréhension, cette tentative de comprendre le monde. Comment moi, je dois me positionner dans le monde et comment moi, je dois appréhender l'autre. Comment vais-je aller vers l'autre ? Et comment l'autre doit aller vers moi ? Le tout-monde, c'est profondément un imprévisible, un incertain et un impensable, par définition. Et en quoi c'est important de le considérer comme ça ? C'est que si on échappe à la définition du tout-monde et qu'on porte cette notion-là sans vouloir la fixer, en la questionnant toujours, ça nous oblige à fréquenter dans notre vision des choses, dans notre création quotidienne, ça nous oblige à fréquenter les dynamiques les plus centrales de la création contemporaine, qui sont l'incertain, l'imprévisible, l'inachèvement, l'indéfinissable, l'impensé, l'impensable. À ce moment-là, l'idée du tout-monde me permet de ne pas tomber dans la certitude, de ne pas tomber dans la doctrine et de ne pas m'enferrer dans le dogme. Ma humanité est meilleure que ta, et je vais sortir de ta humanité, je vais l'enfermer. Mais à l'autre côté, ces gens comprennent que l'humanité vient de différentes variées et formes, comme la végétation de Martinique. Ils ont une façon de se déranger avec cette différence et de faire quelque chose à célébrer. Ce qui m'attache beaucoup à Édouard, c'est que sa pensée explique très bien le Brésil. Et c'est pour ça que je me suis attachée à la Caraïbe, parce qu'il y a des choses au Brésil qu'on ne dit pas, que personne n'étudie. Et c'est incroyable, parce que par la pensée d'Édouard, on pourrait faire beaucoup de choses. Et il y a en plus ce côté que je considère vraiment prophétique d'Édouard. Quand on lit ce qu'il a écrit il y a longtemps, quand je relis ses premières œuvres, je trouve vraiment qu'il a un sens prophétique très important. C'était une vision très large de l'avenir. Le tout-monde n'est pas un petit monde Caraïbe, n'est pas le petit imaginaire poétique d'Édouard Glissant. C'est un imaginaire politique. C'est l'imaginaire qui soulèvera le monde. Comme dans l'erreur d'un universel, mais qui était généreux, Victor Hugo a projeté par la littérature sur le monde au XIXe siècle, un imaginaire qui était celui de la Révolution, qui était celui de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Voilà, M. Glissant, on en parlera pendant des siècles. J'ai nommé M. Édouard Glissant, ainsi que tous ceux qui l'accompagnent. Toi, qui es né à Bezodin, toi, titulaire de doctorat, toi, qui inspire de nombreux écrivains, on ne peut plus se passer de toi. Semblable à un oiseau dans le ciel, qui cherche son champ tout là-haut, tu voulais voler de tes propres ailes, à présent, tu es respecté tout comme les autres. Comme l'astro lumineux du jour, ou la lézarde qui suit son cours, tu es ce que l'on appelle un battant, ce poème est pour toi, Édouard Glissant. Incroyable ! Un auteur est reconnu des vrais généreux et littératures et idéalistes. Est-ce Sainte-Marie ? Est-ce surprenant à Agona ? Elle n'aide tout le monde. Merci. C'est vous qui avez fait ça. Alors, vous avez vu que M. Édouard Glissant en passe chaque élève. Donc, la prochaine fois, il y aura encore plus de production, parce que tout le monde voudra un bisou. Alors, je rappelle Laura. Pour une littérature monde, en passant par Côte-les-Muretons, à l'intraitable beauté du monde, vous poursuivez vos études de philosophie à la Sorbonne et vos études d'ethnologie au Musée de l'Homme. Votre plume ne cesse de gratter le papier et vous devenez la fierté de votre communauté. Votre nom et votre place au sein de la culture internationale font de vous un homme sans égale. Applaudissements Bravo, Achei ! Bravo ! Bravo ! Applaudissements Merci, avec un plaisir, un kilomètre de plaisir. Oui, oui, oui. Merci. Ça va être dur, ça va être dur d'être à votre hauteur. Parce que vous avez fait un travail magnifique. C'était vraiment très beau. Et je ne sais pas quoi dire. Je suis comme l'élève devant le professeur qui lui pose la question et puis il cherche la réponse. Il se tourne vers le petit camarade pour voir s'il a la réponse. Mais je n'ai pas la réponse. Tout ce que j'ai, c'est un grand plaisir d'être avec vous et un grand espoir dans ce que vous allez devenir. Applaudissements Merci. Merci. C'est ce que dit la principale qui n'est plus la principale qui est la principale. Et d'ailleurs, les autres venaient la voir en disant on n'a pas perdu la main parce que c'est elle qui a donné le ton à ce collège. Et tu sais ce qu'elle dit ? Elle dit, c'est à partir de la dénomination, c'est-à-dire à partir du fait que le collège ait eu le nom Édouard Glissant, que c'est devenu une communauté parce que les élèves avaient le sentiment d'être porteurs du nom. Porteurs du nom. Elle a construit la pédagogie du groupe autour de ça. C'est ce qu'on appelle un fratria. Non, mais tu fais. Ah oui, c'est la définition. Non, mais je suis... C'est lui qui cristallise une identité collective. Tout simplement. Oui. Tu n'y échapperas pas. Je vais prendre une photo avec vous. Oui, oui, oui. Allez-y. J'étais ému. J'ai failli pleurer. Hein ? J'avais remarqué ça. C'est bien. 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 Juste moi. Oui, oui, oui. C'est bien. Les grands aussi veulent avoir droit. Oui. Un bisou. Je suis vraiment très honorée de vous rencontrer. Merci. 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 Les élèves, les écoliers, les jeunes ont leur dit mais le modèle aujourd'hui c'est d'être poète. Et faire de la poésie n'est pas se retirer du monde c'est s'occuper du tout monde. C'est ça que cette terre nous dit. Et donc cette semaine pour moi c'est l'Arche de Glissant. L'Arche de Glissant c'est ce qui va nous sauver de la débâcle. Merci. Mathis, tu dis bonjour. Salut. C'est gentil. Regardez la part. Quand on regarde les Amérindiens on s'aperçoit qu'ils ne connaissaient pas la notion d'insularité. La notion d'insularité commence avec l'arrivée des colonialistes. C'est-à-dire qu'ils s'installent ici ils mettent leur drapeau ils décident ça c'est français ça c'est anglais ça c'est etc. Les Amérindiens rebondissaient d'île en île. La mer c'était le lien. Ils ne connaissaient pas l'île. Enfin ils ne connaissaient pas cette notion d'enfermement. Et c'est l'Occident qui va développer l'esprit d'insularité disant que l'île est le lieu d'enfermement. Alors que pour les Amérindiens la culture amérindienne la mer c'était le lieu de l'ouverture. Ils rebondissaient sur la totalité de l'archipel et dans les Amérides. Et l'insularité commence avec le colonialiste. C'est pas rare. Par des embarcations type polynésien. Ah oui oui de grandes nuoles tu en vois les pêcheurs les utilisent des gommiers c'est-à-dire des troncs d'arbres un arbre qu'on appelle le gommier qui était creusé chauffé et ils pouvaient en avoir de toute taille quoi. Et ils allaient faire la guerre aux Thaïnos enfin bon ils allaient jusqu'au en Amérique centrale quasiment. Avec ce côté qu'a Édouard où l'enfance n'est jamais loin. C'est vrai. Édouard à l'âge qu'il a l'enfant n'est jamais loin. Mais c'est vrai que l'on le sent. Il y a toute une expérience littéraire qui provient de l'oeuvre et de la personne d'Édouard. Lui il a ouvert le chemin vers la libération de nos limitations en tant que société coloniale. c'est-à-dire je trouve que lui a créé cette idée de que nos cultures sont diverses et qu'on ne peut pas croire à une civilisation de la Caribe partant d'une seule racine. C'est ça que j'aime. Et aussi il travaille pour le service de cette littérature. Le Bré Carbé l'a très bien démontré. C'est quoi d'autre ? C'est paradoxique. C'est quoi comme disait ? Non, non. Tu veux mon épaule plutôt ? Parce qu'elle est trop fragile. C'est là. What else ? C'est qui ? What else ? Non, pas what else. Which one ? What else ? Quel autre ? What else ? C'est quoi d'autre ? Oui, c'est quoi d'autre ? Je suis pour une littérature de la récitation. C'est-à-dire de l'incantation qui donne du sens à un récit. Le tout monde, c'est le monde que nous allons faire tous ensemble. Ce sont les imaginaires des peuples qui se mettent en contact aujourd'hui. Que ces imaginaires sont comme des plaques tectoniques qui se touchent. qu'au moment où elles se touchent, il y a peut-être des éruptions volcaniques ou des tremblements de terre ou des cyclones ou des tsunamis, mais qu'il y a aussi, après ça, des lieux de passage et qu'il nous faut ménager dès aujourd'hui ces lieux de passage. Ce que nous voudrions au prix Carvel et de la Caraïbe, c'est aider et faciliter un tel passage, un tel ouvrage. Que nous ayons une littérature qui soit une littérature qui ne soit pas la subséquence des... Qui puisse établir librement des contacts avec des littératures indiennes ou chinoises ou japonaises ou argentines ou etc. et que nous puissions vivre ce qu'on appelle l'expression du tout monde d'une manière autonome, c'est-à-dire en ayant la puissance de création que le rapport au monde peut donner. C'est-à-dire Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. et MFP. Sous-titrage MFP. 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 ici comment cela t'assure j'apprends j'apprends qu'il y a une attaque et le champ est désert je ne vois d'oiseaux qu'à pleurer femme qui navigue un enfant mort au sein femme qui va un chevreau mort au sein femme gelée sous la neige grippant leurs enfants qui sucent leurs seins de pierre les grands chaos en sont venus les grands chaos sont sur la place et on 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 Sous-titrage FR ?